Le DJ a finalement débranché son Walkman et se bafle au domicile de l'homme d'affaires à Mugo Bélinga où les gens dansaient depuis ce 1er décembre à 16h. Voilà donc comment le régisseur de la prison principale de Kondenghi, Agathe Lundjoka, avec la s'empiténelle lenteur administrative. Or, s'il s'était exécuté avec célérité, on imagine le champagne qui allait couler à flot chez le Zumloa des Zumloa. Ici au domicile de Mugo Bélinga, il y a un dispositif qui préparait la fête. Pas possible d'y accéder. Dans une affaire qui captive l'attention du public, le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, le lieutenant-colonel Florent Emessi Kati de Camo a pris une décision supprénante en ordonnant la remise en liberté provisoire de Jean-Pierre à Mugo Bélinga et de Leopold, Marcime et Kouéko, deux individus détenus dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martínez Zogo. N'oubliez pas que le monde peut changer. Les documents officiels de libération provisoire, largement partagés et consultés par de nombreux observateurs, semblaient confirmer cette décision. Cependant, le juge militaire chargé de l'affaire a rapidement évoqué la présence des faux documents en circulation, jetant ainsi le doute sur la réalité de cette libération. Il y a eu cette fuite d'informations venue de la division de communication du ministère de la Défense où le capitaine de vaisseau Cyril Atomfangemo a fait savoir au grand public dans les réseaux sociaux que l'ordre de mise en liberté était dans fake news. Un révirement des situations aussi supprénant qu'intrigant s'est produit quelques heures après l'annonce initiale. Le juge Sikati Kamwo a déclaré que les documents de libération en circulation étaient bel et bien faux. Cette volte-face a plongé les protagonistes et le public dans l'institut la plus totale. Amogo Bélinga et Eko Eko se retrouvent donc toujours derrière les barreaux alors même que leur libération semblait imminente. Face à ce rebondissement inattendu, une question fondamentale se pose. Où se trouve réellement la liberté dans cette affaire ? Les observateurs et les proches des accusés sont perplexes, cherchant à comprendre les raisons derrière cette confusion. Qui a intérêt à diffuser des faux documents de libération provisoire ? Les réseaux de pouvoir sont-ils impliqués dans cette manipulation ? Les caménais que Dieu vous garde, moi je ne suis plus là-dedans, ça vous sert de dépasse. L'affaire prend une tenue digne d'un véritable thriller judiciaire. Les spéculations vont bon train et les interrogations se multiplient. Comment les faux documents ont-ils pu être si largement partagés ? Il y a des hésitations sous cette publication vu que le procès verbal de notification d'ordonnance au conseiller de Jean-Pierre Amogou Bélinga et bien sûr de Marcine Eko Eko a bel et bien été déchargé et nous l'avons vérifié auprès du tribunal militaire de Yaoundé. Tout va sans dire qu'un procès verbal de notification ne saurait qu'être signé sans ordre de mise en liberté. Quel est le rôle du greffier qui a remis le document de mise en liberté aux avocats d'Amogou Bélinga ? Si le greffier ne l'a pas reçu du juge, alors d'où provient-il et comment a-t-il pu être servi avec tant de diligence ? En discutant avec ses avocats et deux et ceux de Marcine Eko Eko, ils ont effectivement déchargé le procès verbal de notification de l'ordonnance au conseil et ils l'ont déchargé au greffe du tribunal militaire. Le document est signé d'une part du greffier d'instruction Jean-Didier Nkoa et d'autre part d'un membre du conseil pour chacune des parties. Cette affaire vient s'ajouter à une longue liste de doutes et d'interrogations entourant les procédures judiciaires dans le pays. Nous réagissons, je dirais, assez mal et avec beaucoup de stupéfaction. Et pour le moment, nous nous retenons de ne faire pas d'autres émotions. Pour nous, la réalité, c'est que ce matin, une décision a été rendue par monsieur le juge d'instruction qui prononce la main levée de la détention provisoire de notre client et ordonne sa mise en liberté. Cette décision a été notifiée physiquement à mes collègues de l'équipe de défense et cela a été fait en plus en présence d'au moins cinq personnes. Et la remise de cette décision a été suivie d'une décharge. Et donc, nous sommes surpris. Nous attendons que cela nous soit notifié nous-mêmes pour nous assurer que ce que nous entendons émane bien de monsieur le juge. Jusqu'à présent, nous refusons d'y croire. Ce serait la première fois dans ma carrière de voir une telle situation. Et je lui dis, nous espérons que cela ne se peut pour l'honneur de la justice en général et pour l'honneur de la justice camerounaise. Elle révèle également les luttes de pouvoir et les jeux d'influence qui peuvent influer sur le cours de la justice. Je sors du tribunal militaire. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal pour demander la levée des crocs. On nous dit qu'il y a des réunions. On a attendu cinq heures. Et puis, les documents circulent en disant que l'ordonnance serait un faux. C'est inacceptable. Si on nous demandait d'analyser de la phatologie, on va le faire. Parce que compte tenu de la probabilité de ce juge, nous pensons qu'il n'a pas pu faire ça. C'est la nouvelle piste du juge qui inquiète le monde. On ne veut pas que la vérité apparaisse. Un juge ne peut pas rétracter sa propre décision. C'est impossible. Sa décision peut éventuellement être reformée en cours d'appel. Sauf que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'appel possible en matière de même levée de mandat. Ce n'est pas possible. Vous imaginez ça ? C'est un scandale judiciaire et républicain. C'est une atteinte à l'indépendance de la justice. C'est une insulte à l'intelligence des enfants de ce pays. Il faut arrêter ça avant que ça dérape. Et on est encore dans la grosse manipulation. Et c'est pour ça que j'en ai appelé à l'abitrage du président de la République. Parce que c'est inacceptable. Le mystère de la fausse libération d'Amourou Bellinga continue d'épaissir, alimentant les spéculations et les théories conspirationnistes. Nous sommes en mesure de vous confier, après vérification au tribunal militaire, que ce sont des documents authentiques. Cependant, l'ordre de mise en liberté signé du juge Sikati Kamour est amplié, fait par le chef de la division de la communication du ministère de la Défense sur France. Tant que la vérité n'éclatera pas au grand jour, cette affaire restera un exemple troublant des défis auxquels est confrontée la justice camerounaise. Il y a eu une constatation au niveau du ministère de la Défense après donc la signature de cet ordre de mise en liberté. Et tel temps nous a soufflés quand le coup de fil était attendu au sommet de l'État, notamment au niveau de la présidence de la République, pour pouvoir décider. Et de l'importance cruciale de garantir un processus judiciaire équitable et transparent. Tous.